... C'est un sujet difficile à traiter au cinéma et qui est forcément important dans notre société d'aujourd'hui donc il ne faut pas se tromper de la façon dont on veut en parler et à qui on doit en parler donc oui, j'ai essayé d'être le plus juste et le plus aigu sur le sujet qu'est la violence conjugale Il ne faut pas oublier que les enfants aussi sont victimes parce qu'ils sont spectateurs de cette violence et ils sont, oui, aux premières loges de ce fléau et donc il faut les considérer aussi comme victimes c'est pour ça que c'était intéressant pour moi dans le film de montrer, enfin pas de la montrer mais en tout cas de deviner quelle était l'atrocité de cette violence de leur vie, depuis qu'ils sont nés et qu'ils connaissent ça par leurs cris, par leurs réactions C'est plus facile de montrer la violence pour dénoncer la violence mais comme la violence conjugale est une violence qui est cachée par l'auteur et par la victime je me suis dit que c'était un pari à tenir d'essayer de ne pas la montrer mais de lui donner toute son intensité et le maître mot du film est la peur les femmes victimes ont peur de leur mari c'est ce qui fait qu'elles ont du mal à partir donc il fallait que je trouve le moyen que les spectateurs aient aussi peur qu'elles je me suis documenté bien évidemment pour écrire ce film et très peu de femmes en fait portent plainte elles ont peur des représailles elles ont aussi du mal à envisager de faire des poursuites au père de leurs enfants donc c'est très compliqué pour elles et c'est pour ça qu'il y en a très peu qui font le pas d'aller jusqu'à porter plainte et engager des procédures contre leur mari je suis en train d'écrire un long métrage je suis en écriture et comme je suis aussi acteur de théâtre je fais cette activité là aussi donc j'essaye de mener les deux comme je peux mais voilà bientôt je ne peux pas vous donner de date puisque je suis encore en écriture mais c'est prévu en fait c'est vrai que j'ai eu en tout presque une quarantaine de prix dont des prix assez importants puisque j'ai eu le grand prix du jury du festival de Clermont-Ferrand qui est un grand festival en France sur les courts métrages d'ailleurs dans ce festival j'ai eu 4 prix puisque j'ai eu le prix du public le prix de la presse et le prix de la jeunesse aussi j'ai eu beaucoup de prix dans de nombreux pays en Australie, aux Etats-Unis, Mexique, Angleterre, Espagne, Italie j'en passe et j'ai eu donc le César du meilleur court-métrage en 2014 qui est un prix en France très important et une nomination aux Oscars où j'ai pu fouler le tapis rouge de Los Angeles le c'est ce qui ne connaît Paris c'est un prix de mes le